Bonjour à tous pour ce troisième épisode de ta scène qui t'a le plus marqué où j'invite à chaque fois un youtubeur à me parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui et aujourd'hui c'est au tour d'une chaîne très récente de participer au concept avec micro ciné représenté par le toujours sympathique et passionné Samir Arjun qui pour se prêter au jeu va nous parler d'une scène tirée d'un genre que j'affectionne particulièrement mais qui bizarrement est trop mis en avant dans le youtube ciné, le western et pas n'importe lequel j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti La prisonnière du désert, c'est un film de John Ford, The Searchers La prisonnière du désert a été réalisé en 1956 la scène marquante, en tout cas ma scène marquante de ce film qui est entre parenthèses et mon film de chevet celui que j'ai découvert il y a très longtemps de cela je devais peut-être avoir 9 ans, 10 ans je l'ai découvert lors d'une émission qui m'a beaucoup regardé dans laquelle il y avait un sacré bonhomme qui était un très bon passeur c'était Eddie Mitchell, l'émission La dernière séance une émission produite par Gérard Jourdui dans la mouvrance comme ça du ciné club, du cinéma de minuit de Patrick Brion c'était une émission qui était diffusée sur FR3, à l'époque on disait FR3 et je me souviens qu'il y avait deux programmes un film à 20h30 et un film vers 22h30, 23h et le second film était diffusé en version originale sous-titrée pour moi c'était quelque chose de fascinant et je me souviens d'avoir vu La prisonnière du désert donc en version originale sous-titrée, je devais avoir 10 ans ça n'a pas été évident pour moi de comprendre parce qu'il fallait suivre entre les lignes et entre les images donc au final j'ai su que ce film avait heurté, énormément heurté pour des raisons que je n'arrivais pas à expliquer et c'est beaucoup plus tard bien évidemment entre plusieurs films comme ça où j'ai redécouvert La prisonnière du désert et je l'ai trouvé tellement fascinant que c'est devenu une condition humaine pour moi et donc il y a une scène extrêmement marquante, c'est la scène finale de quoi parle La prisonnière du désert ? c'est l'histoire d'Ethan, jouée par John Wayne et Ethan doit partir à la recherche de ses nièces nièces dont les parents et son neveu ont été massacrés par les indiens il est épaulé par Martin Paulet et c'est de là, Martin Paulet est une espèce de fils adoptif qui a été trouvé par Ethan quand il était bébé après le massacre d'Indiens d'une garnison et ils ont retrouvé ce garçon, ce bébé et il a confié ce bébé donc à son frère et qui l'a élevé et beaucoup plus tard son frère, sa femme et son neveu meurent massacrés par des indiens et les indiens prennent, kidnappent les deux nièces Lucie et Déby donc Ethan John Wayne part à la recherche de Lucie et Déby avec Martin Paulet très vite on comprend que Lucie n'est plus de ce monde donc il ne reste plus que Déby Déby qui sera joué plus tard par Nathalie Wood quand elle grandira parce qu'entre le moment où il part à la recherche de Déby et le moment où il la retrouve il y a à peu près 10-15 ans qu'ils se sont écoulés donc c'est à peu près une histoire l'histoire du cinéma américain ou l'histoire des Etats-Unis toujours en mouvement c'est une quête initiatique c'est une espèce de road movie traversé parfois par des moments de pause des moments où le temps est suspendu à chaque fois ils sont obligés de revenir chez eux pour raconter ce qu'ils ont vu, pour se reposer et pour raconter aussi à nous, spectateurs, ce qu'il s'est passé c'est très important ces moments-là parce que le cinéma américain a toujours été fascinant par sa manière de raconter des histoires c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le cinéma américain n'est pas si vigoureux que cela vu qu'elle a du mal à raconter des histoires parfois même elle re-raconte ses propres histoires ce qui devient un peu affligeant mais à cette époque-là oui, il y avait une manière de raconter des histoires qui était fascinante et Ford filme ça Ford filme cette quête initiatique ce mouvement mais aussi cette capacité, cette proportion à raconter des histoires on est vraiment dans l'idée même du griot africain la parole est donnée la parole est importante la parole est omniprésente et avec cette parole il y a une contradiction il y a une diction donc il y a un dialogue le dialogue c'est le film et nous c'est Ethan, Martin et nous et c'est ce qui donne que ce film est intemporel et puis à la fin ce qui devait arriver arriva John Wayne n'est plus il n'y a plus d'Ethan il reste John Wayne retrouve Debbie joué par Natalie Wood une scène extraordinaire où il la prend dans ses bras et il lui dit let's go home Debbie et elle comprend qu'il n'est pas venu pour la tuer mais pour la récupérer et la scène finale c'est quoi ? et d'abord il y a une petite chanson très sympathique qui œuvre comme ça tout le film et dans cette chanson il est dit que cet homme continuera de marcher seul parce qu'il en a besoin parce qu'il ne peut pas faire autrement et donc on voit John Wayne, Martin Paulet et Debbie revenir dans le noyau familial Ford plante sa caméra à l'intérieur d'une maison la porte est ouverte donc la caméra filme l'entrée de cette porte le seuil de la porte on voit au loin John Wayne, Martin Paulet et Debbie arriver vers le seuil de la porte où l'attendent des amis du père des parents massacrés par les indiens et ces amis donc là récupèrent Debbie ils la font entrer dans la maison on voit John Wayne sur le seuil de la porte qui regarde cela d'une manière attendrissante Martin Paulet retrouve sa bien-aimée ils rentrent tous les deux dans la maison et John Wayne que fait John Wayne est-ce qu'il rentre dans la maison non il ne peut pas rentrer dans la maison parce qu'il a été et il est toujours celui qui sera solitaire il ne peut pas rester dans le noyau familial il y a eu comme ça à quelques moments des points de suspension des parenthèses qui se sont vite refermés où il s'est intégré mais il sait que sa vie ça sera toujours de la désintégration ça sera une autre vie une autre manière de voir la société une autre société il sait qu'elle ne pourra jamais être dans la société des autres donc il s'en va il s'en va au loin toujours avec cette musique lancinante et la porte se referme comme tout simplement le roman de l'Ouest américain se referme j'aime cette séquence tout particulièrement parce que je me suis identifié à ce moment-là à ce personnage à Ethan à John Wayne qui pour moi est peut-être métaphoriquement la figure du cinéphile c'est-à-dire quelqu'un à qui on a promis un monde à travers les images des autres et qui sait pertinemment que ces images que cet autre que cette société ce ne sera forcément pas pour lui parce qu'il a lui-même défini sa propre société il est comme John Wayne qui redéfinit sa propre société et qui s'éloigne lentement longuement pour un avenir incertain mais en tout cas pour un ailleurs sûr et certain voilà voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé à regarder La prisonnière du désert sorti en 1956 et réalisé par le grand John Ford bien sûr je vous encourage à vous abonner à la chaîne micro ciné entre rencontres avec des spécialistes du cinema ainsi que des lives sur divers sujets autour du 7ème art pour nous on se retrouve pour une prochaine vidéo si cela portez ou bien allez voir des films ciao